...et voilà. Et moi, comme je réponds sur la musique, je vais prendre mon micro comme un rappeur. Merci pour cette belle question. En plus, il y a des gens du groupe de Gush qui sont là, des membres du groupe qui sont là. Bravo ! On les applaudit bien fort ! Wouhou ! Il y a aussi Astile et Rebecca, des deux personnes extraordinaires avec qui j'ai travaillé, qui ont supervisé la musique à mes côtés, que je remercie aussi. Gush, en vrai, moi, j'ai commencé à écouter depuis un moment, grâce à François, qui écoutait depuis longtemps. Je les avais vus à Cannes aussi, une fois, sur la croisette, quelque part. Et voilà, on avait été à un concert qu'ils faisaient, et puis Astrid et Rebecca m'ont parlé en me disant que ces gars qui ont fait un film pour le moment, ce serait leur deuxième film, et ils aiment bien l'idée, etc. Donc on s'est rencontrés. Et après, voilà, ça a été une collaboration sur un film. C'est super excitant, de prendre des morceaux à eux qui existaient déjà, comme Massy Drum qui ouvre le film et qui est un super morceau, où je suis super content d'ouvrir mon premier film sur ce premier morceau. Et puis ensuite, le travail sur les images, où c'est vrai que c'est un travail plus compliqué. C'est un travail où tous les deux, enfin, eux et moi, on était un peu à tâtons. C'est la première fois qu'on faisait un film, enfin, en tout cas, on était tous des jeunes dans l'expérience. C'est vrai que c'est particulier de composer de la musique sur des images et de se dire, OK, là, faut tordre le coup au truc pour que tel truc arrive, alors que normalement, dans le temps, dans les mesures, c'est pas à ce moment-là que ça devrait exploser. Enfin bref, c'est compliqué, mais on a compris. Donc voilà, ça a été un super travail. Je les remercie beaucoup. Je suis super content de la musique du film, notamment des morceaux qu'on a fait sur les images, comme celui quand il découvre la grange ravagée, ou que j'aime beaucoup. Donc voilà, je les remercie encore. Et Nekfeu qui a fait le dernier morceau. Comme la question du surquel j'ai pas parlé de... J'ai découpé carrément. Ils m'ont coupé à la régie carrément. Et Nekfeu, qu'on aime beaucoup et on avait envie de rebosser avec lui, et c'était l'occasion de la chanson Ruff. Il prêtait tellement bien qu'il nous a refait cette chanson pour le générique. C'est vrai. C'est pas faux. Bonsoir, moi aussi j'avais deux petites questions, une sérieuse, une un peu moins. La première, c'est quel est le budget du film ? Et la deuxième, par rapport à la fille de la concierge, dans tout ça... Elle ne vient pas en Thaïlande. Elle n'a pas eu son billet, elle. Non. Où es-tu ? Là-bas. Là-bas. Dans la lumière. D'accord, salut. Qu'est-ce que j'ai raison ? Je n'ai raison que personne... Non, c'est très bizarre. Le budget, Igor ? Le budget, c'est un film qui est autour de 4 millions d'euros. Voilà. C'est un petit gros film. C'était des très hautes conditions pour faire un premier film. Pour vous donner une idée, ceux qui ne suivent pas vraiment les chimismes, par exemple, Spider-Man coûte 300 millions, voilà. C'est cher que ça ? C'est 300 millions, le Spider-Man 3, c'est 300 millions. Donc voilà, on aurait pu faire une centaine de Spider-Man. Par exemple, eux, juste pour une table rigide, une journée, c'est le budget du film, par exemple. Juste pour manger, pour se restaurer. Et puis la fille de la concierge, non, j'aimerais bien moi que toutes les histoires ne se terminent pas dans ce film-là, et qu'on puisse chacun se faire sa petite idée de ce qui va se passer. Moi, je pense que ce sont des âmes sœurs et qu'ils devraient se retrouver parce que c'est une fille avec qui on peut avouer qu'on a fait caca sur un payasson et ramassé sa matière fécale et qu'ils continuent à en rigoler. Donc je pense qu'ils sont prêts un pour l'autre. Ça, c'est classe. Merci. Bonsoir. Juste sur la scène où vous faites les doses, Est-ce que vous l'avez vraiment fumé ? Ouais. Non. Non, non. Non, non, non. Elle est next. Elle est next. Allez, allez, next. J'ai l'impression pour le temps. Non, non, non. Evidemment, c'est une weed. Je trouve que c'est sensible comme sujet. Personne n'a parlé d'accord. C'est pas sensible du tout. Non, non, il y a un accessoiriste sur un plateau de cinéma qui est là pour recréer tous ces trucs-là. Donc c'était pas de la vraie weed. C'était des bec-temps. C'était des herbes de Provence. Par contre, on a vraiment fumé ce qui lui a composé. Et c'était des herbes de Provence mélangées à du... Du... Du chandre. Du chandre. Et les extasies, par contre, sont des vraies extasies. Ah oui. Ça, je vous avais bien compris comme ça. Ah, moi bien, allez, là-dessus. C'est quoi ? J'allais demander justement si c'était des rapaces. Ah, merde, je t'ai une question. Je vous improvise, improvise. Je voulais parler de vos références, Toi Manjohn Street, Projet X. Il y en a d'autres, c'était comme ça ? Ben, y en a pas mal, ouais. C'est vrai que Toi Manjohn Street, c'est carrément plus... Enfin là, c'est carrément un clin d'œil où il y a une scène qui est... un clin d'œil de la scène du vomi où ils essaient de se faire vomir. C'est qui, est-ce qu'il y a chez vous ? C'est qui, The Lady Jersey ? Même dans la salle. Elle est là-bas, regarde ce dénonce. Parce qu'alors, Toi, on m'a vu et voilà, tu te doublies. En fait, on a tout à l'heure avec François, on a dit Pierre, regarde, c'est des gens qui tweetent pendant le film. Et on est tombés sur Watt, en fait, qui tweetait pendant le film. Ils en ont pas ? Ouais, ils en ont pas, carrément. Mais du coup, on était un peu surpris. Du coup, j'ai pas lu le truc, par contre. 15 minutes de film, on a déjà vu le train de fourrir. Ah ben, ça va. Comment ça ? C'est bon, tu te ressens bien. Tweet à fond. Paysage et musique. De folie. Elle est très... T'as la ça, apparemment. C'est un bon truc. Ok, c'était juste pour savoir si c'était bien toi. C'était là, c'était là, c'était. Ok. C'était quoi, du coup, la question ? Désolé. Oui, la référence. Oui, la référence, ouais. C'était effectivement. Tout ce travail de la mafia-comédie. Un plateau. Susan Segel. Steve Carell. Ricky Gervais. Et puis, entourage. Bon, la série, s'il y en a qui connaissent un petit peu, j'imagine. Y'a qu'il y a des qui fait un big up, apparemment. Un tout petit big up, mais ça. Un mini big up. Je sais pas ce que c'est. Euh, non, voilà. Donc, et puis, j'oublie des choses que... Et puis, la crise de Colin Sehrault aussi, c'est un peu plus à l'ancienne. C'est un film qui m'a beaucoup marqué dans la véracité des dialogues et l'efficacité du truc. T'as dit les jeunes à Pato ? J'ai déjà dit. J'ai déjà dit. Mais on a rien écouté quand on démarque avant. Ça, j'avais déjà dit. Ricky Gervais de Wissiquet. Ouais, ouais, j'ai déjà dit. Voilà. Faut le machin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Faut le saline sur les cordes vocales, mais j'ai regardé. Rires Ça Wax. Ouais. Bon sang, bravo à tous, parce que ça m'a régalé, vraiment. Super. Merci. Et je voulais savoir combien de temps de tournage ça va... Quoi ? Alors, on a tourné 39 jours à Paris, enfin en France. Principalement à Paris et un peu en banlieue, un peu à la campagne. Et deux jours en Thaïlande, deux jours pour faire le début et la fin. C'était speed et on a eu une chance de fou sur la météo, parce que c'était pas du tout la période pour les entraînements, c'est des boussons. Et on est tous restés, tous les cinq restés en vacances quelques jours après la fin du tournage. Et sur nos dix jours de vacances, il n'y a plus à peu près huit jours et demi. Donc c'était très, très cool. Bon courage et bonne réussite. Merci. Merci beaucoup. Bon. Ah. Attends. On va te choper. On va te choper. On va te choper. Sur le retour. Il arrive. Il est déjà en crossfit ultime. Bonsoir. Et bravo pour les filles, c'était super. Merci. J'avais une question. Pourquoi Julia comme narratrice ? C'est pas moi du coup ça. Pourquoi Julia comme narratrice ? Parce que j'avais très envie de commencer ce film avec la voix d'une fille. C'est vrai que c'est un film où de l'extérieur on peut imaginer que c'est plus un film avec des garçons. Et que moi j'ai eu toute ma vie des amis filles avec qui j'ai partagé plein de choses. Certaines avec qui j'ai fini par sortir. D'autres avec qui je suis resté très ami depuis très longtemps. J'avais envie de leur rendre hommage et je pensais que cette personne-là, que cette fille-là ait une sorte de vue omnisciente sur sa bande et sache exactement qui pense quoi et puisse être le vecteur du récit. C'était important pour moi. Et qu'elle termine aussi cette voix. Je trouvais ça intéressant qu'elle le fasse comme ça et puis que le film commence quelque part sur une sorte de fausse piste où on a tout fait pour que la com' du film reste orientée vers ce qui se passe en ville et qu'on ne vend pas dans les teasers ou la bande-annonce de la Thaïlande. Et donc je trouvais ça intéressant que quand les gens viennent voir un film qui pense être un film sur des potes dans une colocation, on commence à l'autre bout du monde avec une voix off d'une femme qui parle toute seule sur une île déserte. Voilà, j'aimais bien l'idée. Félicitations pour votre film. Je voulais savoir pour chacun d'entre vous, quels sont vos projets pour cette année ? Non, c'est pas ta reproduction. Moi je suis en train de tourner un film de Cédric Lapis justement, qui s'appelle Le vin et le vent. Et qu'on tourne sur un an, c'est un film sur le vin en Bourgogne avec Pierre Marmaille et Anna Girardot. Alors, D Moi je fais le biopic de pure marmaille. Jeuxして pas devoir des motos et je passe avec Range Gaston Bide. Non, non, je fais pas le biopic de Pio Moi j'ai tourné un film tout de suite après le film d'Igor qui est on ne peut plus à l'opposé je pense qui est un film de François Ozon qui s'appelle France qui est un film qui se passe après la première guerre mondiale sur une histoire d'amour impossible, sur le thème du fantasme le thème du mensonge, tout ça avec la montée du nazisme Donc une bonne tranche de rire encore en perspective Non, non, franchement j'adore le film, en plus je l'ai découvert il y a quelques jours et je suis très heureux et c'est très très différent de 5 et c'est ça que j'aime faire, des choses très différentes donc je suis très content et puis ensuite j'ai tourné Logisset que j'ai fini il y a un mois qui est un grand film d'aventure sur le drame et les aventures il est bien pitché celui-là, de la famille Cousteau avec, je joue le fils de Cousteau qui s'appelle Philippe Cousteau qui est mort tragiquement dans un accident de l'avion à 39 ans qui a des rapports très compliqués avec son père et c'est un grand film d'aventure poétique ouais c'est quelque chose qu'il n'y a pas non, non, vous inquiétez pas c'est un grand film d'aventure poétique et voilà, j'étais très content de faire ça je suis allé jusqu'en Antarctique avec le film et puis j'ai, ouais, merci et puis j'ai plongé avec des requins il y a de ça même pas 3 semaines qui est ma plus grosse phobie pour ce film aussi donc c'était une aventure un peu hors norme et assez géniale et voilà, ça c'est pour les projets des prochaines choses à sortir moi j'ai un film qui va sortir d'ici la fin 2016 qui est le prochain film de Patrick Meal qui s'appellera Going to Brazil et là c'est un univers aussi complètement différent parce que c'est avec 4 nanas qui font un road trip à travers le Brésil voilà hé, coucou euh, moi, moi, je sais pas c'est pas ce que je vais faire c'est une question existentielle non, j'ai très envie d'écrire une comédie romantique à ma sauce, c'est un mauvais jeu de mots et euh, voilà, je... ohhhh, ça va, ouais oh, bon j'ai essayé de me pencher là-dessus euh... je vais m'y mettre, je vais m'y mettre dedans je vais m'y mettre dedans non, non, arrêtez, ça tu finis euh, non, voilà, j'ai très envie d'écrire ça donc je...